... A Vendeuil, l'agrandissement d'un chantier géré par l'aménageur Carrière et Ballastière de Picardie a offert aux archéologues une opportunité exceptionnelle. Fouiller le lit d'un ancien bras de l'Oise. En mai 2012, une première fouille révèle de précieux indices. Des gaffes en métal, des lestes de pierre, des nasses à poissons en parfait état de conservation. Une première analyse révèle que ces objets datent du Moyen-Âge. Il y a plus de 1000 ans, les hommes pratiquaient donc ici une pêche apparemment très organisée. Pour Guy Fluchère, l'archéologue responsable des fouilles, la découverte de cette pêcherie médiévale n'a rien de très étonnant. Au Moyen-Âge, les populations ecclésiastiques sont soumises à au moins 140 jours de jeûne par an. Ils n'ont pas le droit de manger de viande grasse. Et donc pour compenser ce manque de consommation de viande grasse, ils se rabattent sur le poisson. Ça explique pourquoi la pêche se développe autant au Moyen-Âge. Le long des berges, Guy Fluchère et son équipe découvrent des milliers de pieux en bois organisés en alignement. À partir du moment où les hommes s'installent en bordure des rivières pour pratiquer la pêche, ils ont besoin d'avoir une berge relativement stable sur plusieurs années. Et pour stabiliser la berge, on utilise des pieux en bois qu'on va planter verticalement pour maintenir les sédiments. En septembre 2012, la suite des fouilles révèle un autre précieux vestige de cette pêcherie médiévale. Une pirogue en bois, mesurant près de 6 mètres de long. Abandonnée ici il y a un millénaire, elle ressurgit du passé, presque entière. Au premier regard, les spécialistes constatent que l'embarcation a été creusée dans un seul et unique tronc d'arbre. Du chêne, un bois hétérogène pas si facile à façonner, mais particulièrement résistant. C'est l'arbre roi en fait. C'est un arbre symbolique, mais c'est pas pour rien. C'est vraiment un bois qui est pérenne, qui est dur, mais qui peut être tendre suivant justement les taux de croissance. Donc c'est un très très bon choix. Il faut aussi un arbre qui fasse un tronc d'un certain diamètre quand même. Là on a une pirogue dont le plus large conservé est 80 centimètres, ce qui doit vouloir dire que le tronc devait plutôt faire autour d'un mètre de diamètre. Du coup, ça fait quand même un sacré tronc. Eric Ritt, expert en archéologie navale du musée national de la marine, a été appelé sur les lieux. Sa mission, étudier la structure de la pirogue pour comprendre comment elle fut fabriquée et utilisée. Après inspection, le spécialiste se retrouve confronté à une nouvelle énigme. La pirogue semble avoir subi des réparations d'un genre inédit. Cette embarcation a été, à un moment de son histoire, de son utilisation, réparée par des planchettes, par des gournades, donc des petites chevilles en bois qui maintiennent la planchette, par des membrures, ces pièces en ailes. Ce qui est particulier, moi j'ai jamais vu, c'est ce système de réparation ou de renfort d'une moitié de l'embarcation. Ça, j'ai jamais vu ça. Pourquoi la pirogue a-t-elle été réparée ainsi ? D'où vient ce savoir-faire ? Comment les pêcheurs de l'Oise ont-ils précisément utilisé cette embarcation ? De nombreux examens sont encore nécessaires pour révéler tous les détails de son histoire. Or, les travaux sur la carrière doivent reprendre dans quelques jours. Pour sauver la pirogue de la destruction, les archéologues n'ont dès lors qu'une seule solution, l'extraire du lit de sédiments. Mais ce précieux vestige ne peut rester à l'air libre sans un traitement particulier. Des travaux coûteux qui ne pourront avoir lieu avant plusieurs années. En attendant, la pirogue médiévale doit donc être ré-immergée. Pour cela, des spécialistes de la restauration du bois ont été appelés sur le chantier. Ils vont transporter la pirogue jusqu'à un lac situé à quelques kilomètres et la manœuvre est particulièrement délicate. La pirogue, elle ne pouvait pas être manipulée telle qu'elle. Toute seule, le bois est beaucoup trop fragile. On voit le nombre de fissures apparentes. Donc là, la prendre comme ça, c'était l'avouer à une destruction, à la fracture. Le travail de ce matin, ça a été de constituer ce châssis en inox là, autour de la pirogue, sans que la pirogue ne bouge. Donc là, on voit que la pirogue, elle reste en appui sur les petits plots de sédiments qui sont encore en position. On a également rajouté un certain nombre de traverses de bois et de calages en mousse qui permettent de soutenir la pirogue. Elle, elle n'a pas bougé. L'équipe travaille sans relâche, mais l'installation du châssis métallique se révèle plus complexe que prévu. Le temps passe et le retard s'accumule. Les archéologues sont de plus en plus tendus. Le plan B dont parle Guy Fluchère, c'est l'immersion. transitoire de la pirogue dans un autre plan d'eau, moins profond et moins limpide, mais beaucoup plus proche. Un, deux, trois, hop ! Dans quelques semaines, la pirogue médiévale sera transférée vers un nouveau lieu d'immersion. Elle y séjournera plusieurs années à l'abri des dommages du temps jusqu'à ce qu'on vienne la restaurer pour lui offrir une nouvelle vie dans un musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada